J'espère que vous allez bien, donc de retour sur Horizon Zerodont pour la suite de ma quête principale, les TR. Désolé. On peut l'arriver à Méliopée. Quelle bonne surprise. ... ... ... ... ... Alors c'est parti, me voilà donc arrivé, je vais donc discuter avec les gens. Je ne sais pas si ce sera utile, le cœur ne semble pas accordé, la situation à la grotte est déjà tendue, le dieu phare n'est toujours pas ressorti. Et tous les jours, d'autres machines tueuses tentent de sortir de force en se jetant sur le cordon défensif que nous avons placé à l'entrée. Mais ce n'est que la première de nombreuses fausses notes. Ta demande a mis en évidence de grandes divisions au sein même du cœur et de la tribu. Alors on a des petits choix, pour une déranseignement. Vous avez érigé des murs autour de la côte, juste des barricades en bois. On ne sait pas tailler la pierre comme les Karjas ou les Océrams. Ce sont vraiment nos archers qui gardent les machines à distance. Ils subissent sans cesse de nouvelles attaques. J'espère qu'ils tiendront. Je sais bien que cette grotte est sacrée, mais pourquoi le fait d'y entrer cause autant de remous ? Ces... ces remous ne datent pas d'hier. Beaucoup dans la tribu, surtout dans le cœur, veulent poursuivre ce que l'on fait depuis toujours. C'est-à-dire, pas grand-chose. Tandis que d'autres veulent du changement, ou des mesures extrêmes. Ta demande n'a fait que raviver ce vieux débat. Ah, des traditions. Très souvent affaire à elle. Mais il vaut mieux respecter les coutumes de chaque tribu. Si tu le dis. Tu dis que tu n'aurais pas pu réunir le cœur sans lui ? Tu as fait quoi ? Des... membres du cœur ont refusé de venir débattre de ta demande. Ils estiment que la grotte n'appartient qu'aux dieux. Mais... Varl s'est dit que... Ce que tu as fait à Ré pourrait... nous être profitable. Parfois, demander aux dirigeants ne suffit pas. Il faut le soutien d'autres gens. De beaucoup de gens. On a raconté aux autres ce que tu as fait pour Ré. Et peut-être un peu... exagérer les choses. L'intérêt des gens a... fait pression sur le cœur. Et ils ont accepté de se réunir. Ça a marché quelquefois sur les matriarches. Et même avec ma mère. Une fois ou deux. Bien joué. Tes talents en politique nous seront utiles. Oh non. On aura toujours besoin de toi et de tes talents spéciaux. Ré et... Toutes les autres machines comme elles, ce sont vos dieux ? Dieux de la Terre. Oui. Depuis... Très longtemps, ils prennent soin de nous. En semant et récoltant les champs de Mélopée. Un vrai miracle. Une source infinie de nourriture. Une ferme. Avec des machines. Plus qu'une ferme. Une terre bénie qui offrait de la nourriture à mon peuple. Jusqu'au dysfonctionnement. Et qu'est-il arrivé, dieux de la Terre, après le dysfonctionnement ? Ils ont changé. Peu à peu. Nous vivions en paix. Mais maintenant, on ne peut même plus les approcher. Ils s'en prennent un an. Avant, ils mourissaient la Terre. Mais là, depuis quelques saisons, ils la saturent sans cesse de paillis. Les champs ont tous pourri. Une miel qui... Qui se répand. Même au-delà de nos terres. Il y avait à manger pour tous. Maintenant, on a à peine de quoi nourrir nos jeunes. Une surfertilisation... Qui se répand par sport ? Je ne sais pas. Et ça ne s'arrête pas là. Les dieux de la Terre se rendaient à la grotte sacrée chaque année, mais... Ce n'est plus le cas. Sans les rituels de renouvellement... Ils se décomposent... Comme Ré. Ils meurent. Tout comme ma tribu. Quel genre de machine émerge de la grotte ? Des pillards et... Des chasseurs-tueurs. Mais... Ils sont beaucoup plus puissants qu'auparavant. Plus vicieux. Avec... Cette étrange... Lueur violette. Je crois que je vois. Tu as déjà vu ces machines ? Si, c'est bien ce que je crois, alors... Oui. Le problème vient sans doute de l'intérieur. Ça me fait une raison de plus d'y entrer pour corriger le tir. Tant que cette grotte est sacrée, car des machines comme Ré... Et celles que tu appelles Phare entrent dedans. Oui. Avant le dysfonctionnement, une fois par an, chaque dieu de la terre quittait les champs pour un pèlerinage dans la grotte. Toujours dans le même ordre. D'où y allaient... Puiraient... Mi et ensuite les autres. Tous maculés de terre et de boue. Et... Ils revenaient... Deux jours plus tard, tous flambant neufs. La terre et leurs ornements avaient disparu. La tribu fêtait chaque retour avec l'une des huit fêtes sacrées de notre calendrier. Et le dysfonctionnement a changé le cycle. Oui. C'est ce qu'on pensait. Au fil du temps, les dieux ont arrêté le rituel, devenant... Bizarre et... Instable. Mais... Il y a trois semaines, Fa est entrée. Toute la tribu a fêté ça en chantant, en priant pour que le cycle ait repris. Fa n'est pas ressorti. Contrairement à ses machines tueuses. Des machines y sont fabriquées ? Comme un creuset ? On dirait, oui. Mais toutes ces... Machines... Et leurs allées et venues. Elles semblent être différentes des autres. Bon. Le cœur est assemblé. On entre là-dedans. Et maintenant ? Ils étudient ta demande. Donc, on doit aller leur parler ? Quand tu seras prête. Mais... Ne t'inquiète pas. Ils vont en débattre pendant un moment. Ce genre de réunion peut durer des jours. Très bien. Alors je devrais peut-être me ravitailler. Qui sait combien de machines traînent dans cette grotte ? En admettant que le cœur t'autorise à y entrer. Alors il peut être convaincante dans ce genre de discussion. On verra bien. Tu peux prendre ton temps. On t'attendra plus haut. Là où le cœur s'est rassemblé. On va déjà sauvegarder ici. Et j'ai assez de matos. Alors on va continuer. On va poursuivre cette mission. Allons. Ça ne peut pas être la fin. Que ton chemin soit luxuriant. Non, la nuit. Sous-titrage FR ? 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 C'est pas grave ! Munition non ça va, c'est surtout de la santé C'est vraiment efficace de miser les points faibles ! Non, pas de casser les points faibles ! C'est vraiment efficace de miser les points faibles ! Merci. Merci. Aïe, putain saloperie. Faut que je batte en retraite. C'est pas ce que je préfère. Ma douleur s'estompe. Merci pour les soins. J'en avais besoin. J'en avais besoin. J'en avais besoin. Ça va faire des dégâts. Je crois qu'on tire avec ça. C'était la dernière machine. Maintenant, allons au cordon. En route. Je te suis. Hop. 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 C'est pas une couleur intéressante pour l'envergne. On va maintenant faire un peu de loot. C'était pas, je reviens. Hop, hop, hop. On refait surtout le plein de santé de munitions. Hop, hop, hop. Un teinturier saura quoi en faire. On y est presque. Tant de machines ont réussi à passer. Qu'est-ce qui est arrivé aux gardes du Gordo ? Il faut qu'on se tienne sur nos gardes. On y est presque. Un pire, un pire. On y est presque. On y est presque. Ah, la pluie a rafraîchie ma peau. Le cordon est ce qu'il en reste. On leur rendra hommage quand le temps sera venu. Pour l'instant, nous devons avancer dans la grotte. On ne devrait pas rester ici. Avant, je fouille, tu veux bien ? Allez, c'est parti. C'est une quête de niveau 15 et je suis 13. Ça rapporte deux points de compétences, deux d'XP. Il y a certaines missions que je ferai hors vidéo pour monter un peu de level. Le Dieu de la Terre a pardonné cette intrusion. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de mur. Est-ce que ça va ? Il faut trouver un moyen de le contourner. On fera comme toi. là-haut. Viens. Vous ne faites pas comment les amis, n'allez pas vous foutre la tronche dans le mur. J'ai fait là... Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait une porte de creuset. Allez, c'est parti ! Lure bleue sur la porte. Oui, il faut du temps pour s'habituer. T'en fais pas à l'heure, je t'aiderai. Écoutez-moi. Les machines qu'on a combattues sont différentes. Plus dangereuses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant quelque part là-dedans. Et que ça veut nous tuer. Regardez bien ce que je fais. Et ne baissez pas la garde. Alors... Allons-y. Faut qu'on trouve le noyau de cet endroit. Il y a tellement de métal. Qui a construit cet endroit ? Des machines. Différentes de celles que vous connaissez. Il y a des machines ici. On va devoir les appels. Tout de suite, à l'œil. On va devoir les appels. Bon, un sale bestiole là. Et de une. Bon, on va reculer. Non, je recule juste pour prendre de la santé. Voilà. Alors c'est un creuset, c'est là que naissent les machines. On dirait bien. Mais si les dieux de la terre entrent et sortent, ils sont pas seulement créés ici. Ils sont aussi entretenus. Et l'esprit que tu cherches est là-dedans ? Une nerve ? Peut-être. Mais je crois qu'il y a autre chose. Elle est là, elle va pas roux. Elle va pas roux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On dirait que des parties de ces piliers pivotent. Si je tire sur les rouages qui les bloquent, je peux peut-être créer un passage ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ? Oh les putains de casse-tête ! Sous-titrage ST' 501 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 Ça marche, les rouages des Pieillés devraient être exposés. On dirait qu'il n'y a que deux piliers cette fois. Bon celui-là je l'ai raté. Allez, il faut grimper. Là... Là... Ce que je voulais pas faire, je viens de le faire. C'est parti. C'est parti. Up, up. Up, up, up. Elle est tellement haut. Là, il y a un truc qui se passe ici, j'ai pas trop le choix. Voilà. La plaque, elle est là. Et si je me barre de la plaque... Ok. J'ai pigé. On va attendre bien que le rond apparaisse. Ok. Ah, t'es jordi toi. Et l'autre, il est tout là-haut. Ça marchera à la fois suivant. Enfin, je reste activé sur le truc. Bon, je voulais tenter quelque chose, mais comme ça, ça marche pas. Ça, c'était sûr. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ensuite, on a deux passées là. Les câbles d'efficial couvrent ce nœud.